Elle n'y va pas de ma mort En ce moment, c'est surtout pour dire merci à chacun de vous particulièrement à Dieu qui est présent en ce moment Ensuite, à mes parents qui m'ont beaucoup soutenu parce que vous le savez, la pension aussi n'est vraiment pas évidente Ils se sont saignés pour m'employer dans cet établissement Je dois même avouer qu'au départ, je ne voulais pas m'entrer dans cet établissement C'est vrai que je voulais faire médecine Mais je n'ai pas réussi au concours d'entrer à la faculté de médecine de Yahoudé pour la pension de 50 000 francs Mais Dieu a bien voulu que mes parents se saignent pour payer ma pension Ils ont vraiment fait des efforts Je ne suis même pas venu d'écrire tout cet effort Et je tiens à remercier la famille Nord-Dame qui m'a aussi soutenue Vous ne la connaissez pas encore, mais un de ces jours, vous la connaissez vraiment Je vous remercie à mes camarades qui m'ont beaucoup soutenue Également, je vous remercie cette année de Dieu la fleur Je vous remercie à Art Boyce Un de ces jours qui Jeep poule Je vous remercie à obliged Et j'aide with Missy Et quand je vous remercie cette année de jos Et s'il vous remercie C'est le mieux à peut beacetter Et quand je vous remercie cette année deños Je vous remercie cette année de Janeiro Je vous remercie la dernière J'aime bienvenue Je vous remercie cette année de la nuit J'aime bienvenue J'aime bienvenue et maman, ils nous gardent. Ils ont été là pour moi, ils m'ont toujours aidée, tant en ce qui concerne le logement ici à Bramanté, que dans les conseils également, ils ont toujours été là pour moi. Du moins, je voudrais vous remercier et vous prier, de prier Dieu pour moi, que le Seigneur me donne de garder davantage confiance en moi et qu'il me donne d'être le médecin qui va vous plaire et qui saura vous aider quand vous avez besoin d'être. Sur le plan de la santé. Amen. Messieurs, je vous dis bon appétit et que le Seigneur nous bénisse tous et que chacun puisse rentrer chez lui sans problème. Merci. Bonsoir à tout le monde. Je pense que c'est vraiment, je ne sais pas. S'il y avait un appareil pour mesurer le degré de joie, je pense que cet appareil-là, si jamais on placait ça sur moi, l'appareil devait tout simplement exploser. parce que j'ai vu se remonter au-delà de l'échelle prévue pour les mesures. Je voudrais tout simplement que nous sommes très contents, très, très joyeux, parce que beaucoup d'entre vous avez été informés, soit hier soir, soit ce matin. et vous êtes là. Sincerrement, merci. Merci. Et cette année 2011-2012, Dieu nous a montré quelque chose, vraiment de terrible. c'est une anecdote, mais je pense que ça mérite d'être citée. Suzanne. Oui, vas-y. Docteur, c'est quoi ? D'accord, putain ! Voici mes deux, nos deux enfants qui sont à la maison, à Yahouli. Celle-ci, Suzanne a, devrait présenter son mémoire de diplôme de professeur d'enseignement secondaire 2ème grade à l'école d'enfance supérieure. La soutenance était prévue le matin à 10h. J'ai quitté mon bureau vers 9h et 5h. J'arrive, vous me dites que non ? Le président de jury est indisponible et a demandé qu'on reporte à 15h. et finalement, il est venu à 16h. Lorsqu'elle a présenté son mémoire, il s'est avéré que de tous ceux qui sont passés depuis la matinée et depuis la veille, elle était la première à avoir 80 sur 100. Marie-Line, Docteur Marie-Line, c'est au cours. La soutenance de sa thèse était prévue aujourd'hui à 8h, 8h30. Hier soir, son directeur le test avait faute disant qu'elle ne peut pas joindre la matinée. Avant. 9h aujourd'hui. Conséquence, on a reporté à 15h. Vous-même, vous venez de suivre la moyenne de la vie. Je m'arrête là pour que le Seigneur ait la réunion. Mais veillez. Encore une fois, les félicitations de la famille. Merci. Merci. Merci pour tout ce soutien. Merci. Je suis retenue. Donc, la parole est vraiment à qui veut l'apprendre. Quelqu'un qui a un petit mot gentil, quelque chose qu'il veut exprimer. C'est le moment. On est là pour ça. merci encore pour l'honneur que vous nous faites d'être rassemblées. Je dirais que ça s'est vraiment bien passé. Je suis contente d'avoir pu bien présenter le travail que j'avais à faire. C'est vrai que ça n'a pas été facile ces sept ans de travail. Ça a été vraiment intense. Et je dois dire que le Seigneur m'a beaucoup aidée. Également, tous les membres de la famille, les amis, ont participé aussi au succès de ce travail. Et avec un thème comme celui-là sur le sida, qu'est-ce qui vous a poussé à faire un choix sur le sida ? Nous avons constaté que les patients séroproestifs au VIH avaient beaucoup de problèmes, beaucoup d'affections qui touchent plusieurs systèmes, notamment les affections auto-hynolaryngologiques. Et nous avons constaté que cela leur apporte un inconfort certain lorsque les patients n'arrivent à entendre bien. Et ils ont passé de moyens aussi pour pouvoir prendre en charge ces pathologies. Donc nous avons jugé important de faire cette étude-là afin d'améliorer la connaissance des pathologies biotologiques et donc la prise en charge des patients. C'est repositive. Après avoir passé vos sept ans dans l'enceinte de l'Université des Montagnes, qu'est-ce que vous pouvez dire au nouveau ? Qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui pensent qu'ils pourront aussi passer soit sept ans comme vous dans l'enceinte de l'Université des Montagnes ? Je ne peux que leur dire beaucoup de courage. Qu'ils ont du travail, qu'ils ont du pain sur la planche et qu'ils gardent confiance que ça va aller. La qualité des études aussi est-ce qu'elle est... Oui, la qualité des études est assez correcte. Particulièrement le plan théorique. C'est vrai que sur le plan des stages, ce n'est pas très évident mais l'administration se bat vraiment pour que les étudiants soient bien reçus dans les hôpitaux. Donc nous devons tous faire des efforts.